La méditation de ce 1er mai est intitulée « Dieu guidera son peuple, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Esaïe 43, 2 Dieu a une église sur la terre, qui est son peuple élu, qui garde ses commandements. Il ne conduit pas des personnes égarées, une ici et une autre là, mais un peuple. Il n'y a pas lieu de douter ou de craindre que l'œuvre échoue. Dieu est là, à la tête de l'œuvre, et il mettra tout en ordre. Si quelque chose doit être redressé dans la direction de l'œuvre, Dieu y pensera, et il corrigera tout ce qui va mal. Ayons confiance, Dieu conduira sûrement au port le noble navire qui porte le peuple de Dieu. Un jour que je voyageais de Portland, dans le Maine, à Boston, il y a de cela bien des années, une tempête s'éleva et de grosses vagues balayaient la mer. Les chandeliers tombèrent et les mâles roulaient d'un côté à l'autre, comme des boules. Les passagers effrayés jetaient des cris et s'attendaient à la mort. Après un moment, le pilote monta sur le pont. Le capitaine se tenait à côté de lui, tandis qu'il prenait le contrôle, et il exprimait ses doutes sur la direction du navire. « Voulez-vous prendre le gouvernail ? » demanda le pilote. Le capitaine hésitait, car il manquait d'expérience. Des passagers inquiets exprimaient leur crainte, se demandant si le pilote n'allait pas les précipiter contre les rochers. « Voulez-vous prendre le gouvernail ? » demanda le pilote. Mais il savait bien qu'il n'en était pas capable. « Quand il vous semble que l'œuvre court un danger, priez. Seigneur, tiens-toi au gouvernail. Conduis-nous à travers nos perplexités. Amène-nous au port. N'avons-nous pas des raisons de croire que le Seigneur nous fera triompher ? » Nos esprits limités ne peuvent pas comprendre tous les agissements de Dieu. Laissez à Dieu le soin de son œuvre. Amène Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.